Pourquoi ? Parce que j'en ai fait beaucoup des dessins sur les discrits. Depuis longtemps, j'accompagne le groupe Randstad. Et donc j'avais vraiment beaucoup de dessins, d'autant plus que je fais beaucoup de conventions, de séminaires. Donc j'ai un matériel énorme. Et l'idée, c'était de regrouper ces dessins et d'en parler au groupe Randstad afin de faire un album qui puisse permettre de donner un peu d'argent avec les ventes aux associations qui le soutiennent, qui luttent justement contre les discriminations. C'est un travail très long éditoriellement parce qu'il fallait quand même qu'on évoque un certain nombre de discrets. On avait une pagination qu'on avait décidée déjà. On ne pouvait pas être totalement exhaustif. La mise en page, la qualité des fichiers qui a demandé vraiment beaucoup de temps et surtout la couverture. Donc oui, c'est un vrai travail. Journalistique, ce ne serait pas le terme. Mais en tout cas éditorial, oui. Le dessin est non seulement plus percutant, et j'en fais l'expérience tous les jours. Les gens sont capables de vous rappeler un dessin qu'ils ont vu il y a 10 ans, rarement un écrit. Donc avec même 69 dessins, on fait déjà quasiment toutes les discrets. Et c'est vrai que ça frappe, les gens en parlent. On a abordé, là c'est le dernier, c'est sur l'égalité. Là, c'est encore un petit effort consacré aux joies de l'entreprise. Le premier, c'était santé, il est épuisé. Et le prochain sera sur la famille, le couple. Enfin, je vois que... Ne soyez pas tendus, c'est un sujet qui concerne tout le monde. ... 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